Salut salut ! Aujourd'hui, exclusivité, un peu comme d'habitude maintenant, vous l'aurez remarqué sur Ratatars Factory. Je vais vous présenter quelque chose que vous ne trouverez que chez moi et chez mon ami DAS, pour une très très bonne raison, c'est parce que c'est un projet que nous développons ensemble. C'est un projet qui est né de plusieurs copains quand on faisait les réunions Robotech Collection. Oui, j'ai dit le mot Robotech parce que c'est le nom du forum sur lequel on s'est rencontrés. Bref, des réunions autour des jouets et séries Macross. Et il s'avère que j'ai fait quelques custom un peu hors ligne et surarmés, notamment du VF1 ou des Destruits qu'on voit dans Macross. Je vais vous mettre quelques images en photo pour illustrer. Je vous les présenterai de toute façon sur la chaîne, puisque beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup trop nombreux à ne pas les connaître. Toujours est-il que ces custom, on m'a suggéré, et j'ai adhéré à l'idée, donc je suis assez bête pour ça, de les mettre en images, du moins en scénario, ce que j'ai fait, voilà, et il me fallait quelqu'un pour dessiner. Donc j'ai fait confiance à mon ami depuis plus de 25 ans, Das, qui est illustrateur, notamment, pour faire tout ce qui était chara-design et dessin de ce comics, puisque je voulais en fait une suite non officielle, bien évidemment, à Macross, la série originale, pour expliciter la pacification de la galaxie, suite, je dirais, à l'armistice qui a été signé entre les humains et les Entradis. Je vous développerai un sujet spécifique à Macross. Si vous le souhaitez, mettez en commentaire votre désir, ou pas que je développe quelque chose là-dessus, puisque c'est un sujet que moi je connais, mais vous ne me connaissez peut-être pas forcément. Et j'aime bien dire des bêtises en plus. Donc forcément, comme vous l'avez vu, ça va m'intéresser. Toujours est-il que je l'ai appelé Ennemi Engaged, pour plein de raisons. La première, c'est parce qu'il y a encore des ennemis, et la deuxième, c'est parce qu'il faut aller leur taper sur la tronche, voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est la couverture, donc c'est un webcomics à la base, qui initialement n'était destiné qu'à être posté gratuitement en ligne. Mais on a eu un peu de succès, et on s'est dit que de faire un petit tirage papier, ce serait sympa, rien que pour nous déjà, et pour présenter en convention, puisqu'il m'arrive d'être dans certaines conventions, et que DAS vienne avec moi. Donc ça nous donne un petit échange en fait avec les visiteurs, qui aiment les mechas, les conneries, puisque c'est moi qui suis à l'écriture, je vous le rappelle, et les dessins qui ne sont pas typés manga. Je voulais vraiment faire une rupture avec tout ce qui était anime et manga, et faire un style vraiment à part, que DAS sait si bien faire, et c'est aussi pour ça que je lui ai demandé. J'ai toute confiance en lui, et ça s'est vu. Donc voilà, Ratatars Factory présente, Enemy Engage, Ratatars et DAS, c'est le numéro 1. Il y en aura normalement 42, DAS si tu m'entends, j'ai fini de les écrire, donc il va vraiment falloir les dessiner. Non, je rigole. Évidemment, ça n'a pas été approuvé par la Comic Code Authority. Des personnages qu'on vous détaillera prochainement, je dis prochainement, ça fait longtemps, on doit faire le site, donc voilà le site, et les fiches personnages et les fiches méca, c'est toujours en projet, il faut que je m'y attelle. Une page qui présente en fait le projet et le concept. Donc, Enemy Engage est un comique de science-fiction créé par Ratatars, scénario, méca concept, et DAS, illustration, caractère design, parodiant Macross, une série d'animation créée par Shoji Kawamori, responsable, avec Miyatake Kusataka, du méca design de l'anime. Cette nouvelle histoire humoristique, en hommage à leur oeuvre, avec des personnages méca et lieux inédits, se déroule pendant les heures sombres de la pacification de la galaxie, juste après la première guerre spatiale, donc ce qu'on a dans Macross. Les, évidemment, dédicaces, les remerciements, les crédits, parce que c'est mieux, comment nous suivre ? Donc, vous pouvez voir nos pages, sachant que la page de mon site internet va évoluer prochainement. Pour rappel, la chronologie de Macross, telle qu'elle a été traduite par Saucisse, et oui, c'est un vrai pseudo, Sausage, qui fait de la traduction de l'univers Macross depuis des années et des années. Salut Saucisse ! L'épisode numéro 1, et je ne vais pas vous présenter toutes les pages, parce que sinon, ça vous spoil, voilà, juste pour vous montrer la qualité du tirage, on est sur quelque chose de qualitatif, tout en couleur, Das a insisté, j'ai eu beau lui dire, non, mais du noir et blanc, ce serait bien, il a fait, non, moi je veux de la couleur dans ma vie, donc voilà, il a de la couleur dans sa vie, et un chara design, une mise en page extrêmement dynamique, donc tout ça, je le laisse faire, je donne mon avis, bien évidemment, quand il me le demande, mais ça permet d'avoir quelque chose de très dynamique, à l'image de l'équipage de ce vaisseau, qui est complètement con, le vaisseau est con, et l'équipage est très con, voilà, je n'ai pas honte à le dire, vu qu'un des personnages principaux, c'est moi, parce qu'il ne faut pas être bête non plus, on m'aura reconnu, pour ceux qui me connaissent, oui, ça me ressemble, et ensuite, donc tiré de mes designs, vous voyez, donc je vous invite, à découvrir cette histoire, en ligne, évidemment, à nous acheter, potentiellement, ce premier numéro, le numéro 2, est en cours d'ancrage, en ce moment même, et donc, ça veut dire que bientôt, il y en aura un deuxième à acheter, donc n'hésitez pas, le lien à la boutique, sur le site de DAS, est par là, vous pouvez le lire, bien évidemment, ici, sur Instagram, sur Facebook, moi je vous dis, à très bientôt, on a besoin de vous, pour aller, casser les culs des aliens, et les auteurs, voilà, ils sont là, vous voyez, on n'a pas menti, c'est nous, sur ce, je vous dis, ciao ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,